Bien le bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous montrer très brièvement comment on fait pour faire une demande de fichier. Alors une demande de fichier en fait c'est quoi? Je vais vous montrer. Alors première des choses, on va se créer un dossier exemple. Voilà. Alors évidemment on a vu tout simplement que lorsqu'on a un nouveau dossier, un nouvel élément, que ce soit un dossier ou un fichier, il arrive avec des petits gizemots de bleu, juste ici. Donc ça nous permet de retrouver plus rapidement des nouveaux éléments. Ou des éléments dans lesquels, comme un dossier dans lequel il y aurait eu des nouveaux éléments. Donc voilà. Alors le dossier exemple. Alors je vais le sélectionner. A partir du moment que je le sélectionne, vous remarquerez que lorsque je sélectionne un fichier, je n'obtiendrai pas la demande de fichier. Mais lorsque je sélectionne un dossier, comme dans le cas de l'exemple, j'obtiens la possibilité de la demande des fichiers. Demander des fichiers, c'est quoi? Eh bien je vous dirais que c'est comme cette boîte aux lettres rouges qu'on retrouve de temps en temps au coin des pharmacies, au bureau de poste, sur le coin d'une rue. C'est quoi le principe? En fait c'est le principe de la boîte aux lettres qui s'avère être finalement une espèce de porte dans laquelle on peut glisser quelque chose, mais qui ne nous permet pas d'avoir accès au contenu qui a déjà été versé. Tout ce qu'on versera, une fois qu'on l'envoie, on ne peut pas le récupérer. Tout simplement. Alors je clique sur « Demander des fichiers ». Alors je dis « Exemple 01 ». Ça, par exemple pour un prof, mais également pour du personnel non enseignant qui aurait seulement demandé à toute sorte de personne d'envoyer du matériel sensible, bien là dans ce cas-là, on peut nommer tout simplement soit le travail, soit le partage, etc. Bref, on donne un nom tout simplement à la chose qui permettra donc aux personnes qui doivent nous envoyer le tout de reconnaître l'exercice, de reconnaître le travail, etc. Bref, exemple 01. Voilà. Et par la suite, voilà, j'ai déjà fait le travail. Presque tout est fait. Je copie le lien. Je vais venir tout simplement ici. Afin de... Non, merci, ça va. Donc, je vais venir juste ici comme ça. Voilà. La plante David demande des fichiers pour « Exemple 01 ». Alors ça aurait pu être « Travail final », « Histoire de l'architecture », « Travail final », « Philosophie 101 », etc. Ou « Dissertation », « Français 101 », etc. Tout ça pour dire, c'est le titre que j'ai donné à l'activité, l'évaluation ou quoi que ce soit. Bref. Alors, en tant que JPTO Tremblay, je sélectionne. Je clique sur « Sélectionner des fichiers ». Je m'en reviens ici. Je vais déposer mon petit classique pour les personnes qui me connaissent. Ils savent que je dépose toujours mon... Le même fichier, toujours le petit catéchisme. Donc, je dépose le petit catéchisme. Pour ceux qui me connaissent, savent que je signe toujours JPTO Tremblay. Alors, on va aller pour JP Tremblay. Voilà. Alors, ça, c'est l'étape par laquelle les étudiants-étudiantes ou les autres collègues qui auront à passer à travers tout ça, même à l'externe également. Donc, des partenaires externes qui doivent déposer quelque chose, qui doivent vous partager quelque chose, peuvent donc le faire par ici. Alors, ce sont les étapes par lesquelles chaque personne devra passer. Alors, on choisit le fichier, on se nomme et on charge. Voilà, c'est fait. Si je reviens donc dans mon dossier, mon dossier exemple, j'ai mon fichier, tout simplement, qui est déposé, JP Tremblay. Donc, je me retrouve vraiment avec le fichier nommé. Donc, j'ai vraiment le nom de la personne. Et par la suite, le nom de son fichier qu'il lui avait attribué. Alors, voilà qui est ça. C'est ça, la demande de fichier. L'avantage comparativement au dépôt de devoir, c'est qu'ici, il n'y a pas de limite de dépôt. Alors, évidemment, vous allez vous retrouver rapidement sur un dépôt Léa avec des limites, donc, de dépôt, de poids. Alors qu'ici, s'il s'agit d'un dépôt de 500 m, de 800 m, d'un gig, d'un gig, d'un gig, vous pouvez donc faire une demande de dépôt, une demande de fichier, en fait. Et de sorte que les utilisateurs pourront vous déposer du matériel avec un certain poids, sans problème. Et vous pourrez donc récupérer le tout de manière totalement éthique, puisque JP Tremblay n'aura jamais accès à l'espace de dépôt, puisqu'il ne fait que déposer le tout. Tout simplement. Si vous vous demandez, oui, mais est-ce qu'on peut déposer plusieurs fichiers en même temps? Non. Sauf si, évidemment, on crée un dossier compressé. Donc, si j'avais décidé d'aller dans, ici, donc, de me créer, disons, les deux petits catéchismes, j'aurais pu donc faire un clic de droite pour dire, envoyer vers dossier compressé. Et là, donc, je pourrais créer un dossier zippé, qu'on appelle un point zip, donc un dossier compressé qui serait ça ici. Et là, je pourrais déposer ce dossier-ci, compressé, qui équivaudrait finalement à un fichier. C'est ça le principe du dossier compressé, c'est de rassembler plusieurs éléments en un seul et unique élément. Donc, là, je pourrais déposer le point zip dans la boîte aux lettres, dans la demande de fichiers. Alors, voilà qui est ça pour ce qui est de demander des fichiers. Merci, bonne journée.